Alors, on va revenir au Music Hall, évidemment, et à vos débuts, d'une certaine façon, Ligne Renaud, et même au cabaret. Voici un drôle de spectacle, vraiment irrésistible et touchant aussi. Ça s'appelle le cabaret Interlope, et Marion Banchet est allée le voir, et après, on en parle ensemble. Ces trois-là se rêvaient en femmes, mais la nature en a décidé autrement. L'Interlope cabaret, présenté au Studio Théâtre de la Comédie française, met en scène des travestis pendant l'entre-deux-guerres. Un mélange de plumes, de strass et de résilles, qui évitent avec talent la facilité du grotesque. J'avais pas envie de faire un cabaret avec des chansons qui s'appellent « Le trou de mon quai » et « La tapette en bois ». Difficile pourtant de ne pas évoquer les incontournables. On les évoque pour montrer ce qui existait à l'époque et pour montrer ce qu'on n'avait pas envie de faire. Mais il se trouve que quand on donne les deux extraits, c'est vrai que c'est très drôle, qu'on se dit « mais c'est vraiment tartignol ». Mais je pense que si on en avait fait plus, c'était de l'ordre de l'insupportable. Le reste de cette revue déroule les mots d'Apollinaire, Paul Valéry, et revisite avec une profondeur parfois troublante les grands classiques chantant l'amour homosexuel. Leur posture, leurs gestes, ces acteurs les ont empruntés aux grandes figures des cabarets transgressifs, comme la garçonne des années folles, Suzy Solidor. « Alors oui, peut-être, je t'aurais aimé ». Ou encore Bambi, la meneuse de revues transgenres. On a rencontré cette femme, elle nous a élevés d'un seul coup. C'est-à-dire qu'on a passé une marche dans l'élégance, dans la portée de ce qu'on allait dire, dans le fait de voir un parcours humain qui a été un parcours miraculeux, je trouve, qui est passé d'Alger à Paris, de quelqu'un qui ne se sentait pas du tout dans son corps, à quelqu'un qui se réalise totalement et qui devient une femme magnifique. Ça a été vraiment une prise de hauteur qui nous a marqués. Ce ne sont rien d'autre que des humains qui traversent des histoires d'amour. Voilà. Alors, dans ces années-là, dans l'entre-deux-guerres, interdites, compliquées, avec des descentes de police, essayant comme ça d'avoir pour eux des petits lieux qui étaient comme des petites îles, où pendant trois heures, ils avaient le sentiment de pouvoir être eux-mêmes, sans que ce soit l'horreur tout autour. C'est justement pour montrer cette fragilité que Serge Bagdasarian ouvre les coulisses de son cabaret interlope. C'est qu'il faut le faire quand même. Son fils est dans la même classe que mes jumelles. Il n'y a pas inutile de te dire que quand je lui ramène ça à recoler, il tique. Il n'est pas censé savoir que c'est pour toi, c'est peut-être pour ta femme. Du 47, oui. L'endroit de la coulisse, pour ce qui est d'un théâtre de travestis, c'est essentiel, parce que c'est là où on passe quand même dans tout ce qui est de l'ordre du travestissement, du maquillage, d'un faux corps. Enfin, tout ça, à un moment donné, c'était extrêmement riche et j'avais envie qu'on voit ça. Et parce que c'était le lieu où on pouvait parler de l'intime. Déjà un peu dit, on se demandait, mais c'est une petite fille ou c'est un petit garçon ? Eh bien, on se le demande toujours. Parfois, on sent que des spectateurs qui se demandent s'ils ont le droit de rire, par exemple, ou s'ils ont le droit d'être émus, ou à quel endroit ils ont le droit de rire ou d'être émus. Enfin, voilà. Ça bouscule, forcément. Alors, voilà pour ce cabaret interlope. C'est un lieu, évidemment, presque interdit de l'entre-deux-guerres, où c'est travesti. J'ai envie d'aller voir ça, franchement. Il faut absolument y aller. Ah, mais vraiment, ça te donne envie. D'autant plus que j'ai très, très bien connu Bambi, très bien connu Coccinelle, Capucine. C'était toute une époque où on allait les voir. C'était d'ailleurs extraordinaire, la féminité, les poignets, la peau, le tout, tout ça, était impressionnant. Pour un art qui est vraiment français, Lynn Renaud, le cabaret, vous avez importé cette culture française aux États-Unis, à Las Vegas notamment. Pendant, je suis restée une dizaine d'années. En tout, pas dix ans de suite, mais en tout, ça me fait une dizaine. Et puis après, je ne voulais plus aller sur scène. J'avais... – Et pourtant, vous aviez eu du plaisir à faire ça. – J'avais du plaisir, mais j'enchaînais, je finissais une revue à Paris qui durait trois, quatre ans. Je partais vite en répétition pour mener une revue à Vegas qui durait deux ans. Je revenais, je rentrais en répétition pour une autre revue à Paris. Vingt ans de ça, je ne pouvais plus. Et c'est pour ça que petit à petit, je cherchais, je voulais cette reconversion vers le théâtre. Bien sûr, et vers le cinéma, naturellement. Mais on ne vous a pas oublié là-bas, on précisait qu'il y a une rue qui porte votre nom, à Las Vegas. – Ça, alors, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. – Sous-titrage Société Radio-Canada